Créée par Juliette Soubrier et Olivier Dujols, la série Totem transporte le téléspectateur dans l'univers haletant de l'espionnage et invite le grand spectacle sur le petit écran, à ne pas louper sur Amazon Prime Video. De quoi ça parle ? En 1965, en pleine guerre froide, Francis Mareuil, un scientifique français, s'apprête à devenir espion. Tandis qu'il travaille pour les services secrets français et la CIA, il rencontre Ludmila Golubeva, une pianiste contrainte de collaborer avec le KGB. C'est le début d'une histoire d'amour. Mais comment savoir si les sentiments qui semblent les animer sont sincères ou guidés par des intérêts politiques ? Totem, une série créée par Juliette Soubrier et Olivier Dujols, c'est avec qui, Nils Schneider, un des acteurs les plus talentueux de sa génération, incarne le premier rôle de cette grande aventure d'espionnage. Il prête ses traits à François Mareuil, jeune ingénieur dans l'aéronautique qui se retrouve, malgré lui, investi d'une mission de la plus haute importance. Anna Girardot interprète son épouse, une femme indépendante malgré l'époque dans laquelle elle évolue. L'actrice russe Vera Kolesnikova, apparue dans la saison 5 du Bureau des Légendes, joue l'autre rôle majeur de l'intrigue. Elle est Ludmila, une musicienne qui n'a d'autre choix que de travailler avec le KGB pour court-circuiter la mission des Français. Du côté des personnages secondaires, on retrouve également Lambert Wilson et José Garcia, surprenant dans ce registre plus sombre. Ça vaut le coup d'œil ? Au cinéma comme à la télévision, la guerre froide est une source intarissable d'histoire. Les trois jours du Condor, la vie des autres, la série The Americans. Les exemples ne manquent pas et bon nombre d'entre eux sont devenus de véritables classiques. Totem puise, à son tour, dans ce contexte politique et historique, pour proposer une course contre la montre électrisante. Il y est question d'espionnage, d'un amour clandestin et d'un mystérieux projet spatial. Le résultat est passionnant. De grande envergure, la série est le fruit d'une collaboration entre la plateforme Amazon et la société Gaumont. Deux véhicules nécessaires pour offrir au projet des moyens à la hauteur de ses ambitions. Et les premières minutes, le téléspectateur est instantanément plongé dans une autre époque grâce à la qualité des décors et des costumes. Bien avant que l'action ne commence, le spectacle est déjà là. A travers ces huit épisodes, l'intrigue de Totem embarque les personnages dans une aventure périlleuse entre Berlin, Moscou et l'Algérie. Les scénaristes choisissent des protagonistes ordinaires, installés dans un quotidien presque tranquille, pour renverser leur destin et celui de leurs proches. Pour le public, l'identification est immédiate alors que les événements se compliquent. Niels Schneider, qui continue de choisir ses projets avec une grande précision, met son talent et son magnétisme au service de ce « Monsieur tout le monde » empêtrés dans une affaire qui le dépasse. Si la romance qu'il partage à l'écran avec Vera Kolesnikova peut paraître convenue, elle n'en reste pas moins efficace et permet de creuser la complexité des personnages. Même les protagonistes de second plan possèdent une intrigue captivante, c'est le cas d'Anne, interprété par Anna Girardot. Une grande partie de son arc narratif met en lumière la condition des femmes françaises au début des années 60. L'héroïne se retrouve confrontée à l'impossibilité de disposer de son propre compte en banque, mais aussi à la question de l'avortement. Sans tomber dans le piège de la pastiche facile et maladroite, Totem s'inspire des codes des thrillers hollywoodiens et l'assume. La série propose un grand divertissement, visuellement inventif, la photographie est somptueuse, et scénaristiquement solide. Cette première saison devrait, on l'espère, trouver son public. Totem est disponible sur Amazon Prime Video.